... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de 24h Sénat. Vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici le programme de votre après-midi. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'audition de Louis Gallois. Il est entendu par les sénateurs sur son rapport sur le pacte de compétitivité pour l'industrie française. Puis à 18h15, preuve par 3, l'émission politique de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Laurent Wauquiez, ancien ministre des Affaires européennes et député UMP de la Haute-Loire. Et puis on se retrouve à 19h pour 24h Sénat, le journal. On parlera de la polémique du jour autour de ces nouvelles rames de TER trop larges et qui nécessitent 50 millions d'euros de travaux. Le sénateur UMP de la Manche, Jean Bizet, présentait aujourd'hui son rapport sur la coopération énergétique franco-allemande. Et il a rappelé les besoins de la France en énergie peu coûteuse, estimant qu'il ne fallait pas fermer la porte au gaz de schiste. On l'écoute au micro de Jérôme Bonnard. Si nous voulons réindustrialiser l'Europe, ce à quoi nous invite fort justement la Commission, ça ne peut se concevoir qu'avec une énergie maîtrisée et pas chère, toute proportion gardée, dans une conjoncture économique qui fait que l'irruption du gaz de schiste de l'autre côté de l'Atlantique a modifié précisément le paysage énergétique mondial avec une énergie, là encore toujours, de l'autre côté de l'Atlantique, beaucoup moins chère. Didier Guillaume, le président du groupe PS au Sénat, affirme que les sénateurs UMP devront s'expliquer sur les soupçons de détournements frauduleux, des dotations versées à leur groupe. Information révélée hier par le journal Le Parisien, « Ce n'est pas bon pour la politique, ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est pas bon pour le Sénat », a expliqué Didier Guillaume devant l'association des journalistes parlementaires. En séance, les sénateurs débattent cet après-midi du climat et de l'énergie en Europe, débat à la demande du groupe écologiste du Sénat. On reviendra sur ces questions dans le journal de 19h. Je vous le disais, les sénateurs poursuivent leurs auditions sur l'impact des exonérations de cotisations sociales sur l'emploi. Et ils entendent cet après-midi Louis Gallois. Pour en parler, Tam Tran, il nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam. Bonjour Delphine. Alors, quel est l'enjeu de cette audition ? Écoutez, ils écoutent donc Louis Gallois. Louis Gallois, c'est le monsieur compétitivité de François Hollande, un homme de gauche et un esprit libre, un grand entrepreneur, ancien président de ADS, qui n'a pas craint en 2012 de faire des propositions pas très orthodoxes pour un homme de gauche dans son rapport sur la compétitivité. Il réclamait alors un choc de compétitivité de 30 milliards d'euros pour redonner des marges de manœuvre, un ballon d'oxygène aux entreprises, et pour cela établé sur des allègements de charges patronales et salariales. Alors, un an et demi plus tard, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, il y a eu l'annonce du pacte de responsabilité par François Hollande lors de ses voeux, et repris par Manuel Valls, aussitôt nommé Premier ministre. Il a défendu ce pacte de responsabilité. Il l'a défendu comme un chantier essentiel. Il va bien y avoir un ballon d'oxygène pour les entreprises de 30 milliards d'euros, mais 20 milliards vont provenir du CICE, le fameux crédit d'impôt compétitivité, et 10 milliards viennent des allègements de charges. C'est à ça que s'intéresse la mission du Sénat. Quel va être l'effet pour les entreprises ? Est-ce qu'on doit en attendre des résultats rapides pour l'emploi, ou simplement en matière d'investissement ? C'est ce que charge donc à déterminer cette mission d'information, en écoutant aujourd'hui Lou Gallois, cette mission d'information qui, je le précise, a été constituée à la demande du groupe communiste. Merci beaucoup, Tam. Alors, sans plus tarder, direction la salle Médicis pour suivre cette audition, et on se retrouve juste après. Dans mon rapport, je ne traitais pas du problème de l'emploi, tout au moins pas à court terme. Je traitais du problème de la compétitivité. qui est génératrice d'emplois à moyen terme, mais qui ne vise pas a priori à créer de l'emploi immédiatement. Or, on sait, sans être économètre, il y a une intuition qui rejoint les études, c'est que lorsque l'on cible les réductions de charges sur les bas salaires, on a un effet emploi assez fort, mais qui est réparti sur l'ensemble du champ des acteurs économiques, y compris ceux qui emploient beaucoup de monde et qui ne sont pas obligatoirement exposés à la concurrence internationale, les grandes surfaces et autres. En revanche, si on privilégie des emplois ou si on permet des exonérations portant sur des rémunérations plus élevées, on diminue l'impact sur l'emploi et normalement, on a un impact plus ciblé sur l'industrie qui, elle-même, est plus exposée à la concurrence internationale. Donc on cible plus l'impact sur l'industrie. J'avais d'ailleurs expliqué que les allègements que je proposais, qui portaient sur les charges sociales et pas sur le crédit d'impôt, mais enfin, c'est du second ordre, visaient surtout à donner un ballon d'oxygène aux entreprises pour les remettre dans une dynamique d'investissement. Et j'avais donc souhaité que ça soit ciblé plutôt sur l'industrie. C'est pour ça que j'avais proposé que ça soit au moins jusqu'à 3 fois et demi le SMIC. Et le gouvernement, comme vous l'avez dit, d'ailleurs fort justement, je ne peux que paraphraser vos propos, a choisi une solution moyenne entre les deux, avec 2 fois et demi le SMIC. Avec un effet coup près. C'est-à-dire qu'une rémunération qui est de 2 fois 1,6 le SMIC n'a droit à aucun allègement. Ce qui m'a toujours posé question. J'aurais préféré que l'on ait un... au moins que... Mais bien évidemment, ça a croissé le coût de la mesure. Mais que l'exonération, la réduction de charge soit acquise de toute façon, en dessous de ce seuil de 2 fois et demi et la partie de la rémunération au-dessus de 2 fois et demi n'en bénéficiant pas. Alors on peut aborder le sujet de 2 manières. La première, c'est celle qui résulte d'une étude que la DG6, c'est-à-dire les services de M. Montebourg, ont demandé au professeur Zagamé. Je ne sais pas si ces travaux ont été portés à votre attention. Si. Bon. Si on transférait la totalité des allocations familiales, 32 milliards à la charge des entreprises actuellement, si on les transférait, la totalité sur la fiscalité, l'effet serait de 62 000 créations d'emplois. Et on accroîtrait cet effort si on le... Ce résultat en termes de création d'emplois, si on le focalisait plus sur les bas salaires. Je dois vous dire que je suis incapable de vérifier ce chiffre de 62 000 emplois. Il est en tout cas fondé sur une hypothèse de croissance qui est décisive. Et j'en viens à ma deuxième... Deuxième aspect, qui est d'examiner ce qu'a fait... L'impact du CICE. Là, je pense que vous avez bénéficié des travaux de l'INSEE faits à la demande du commissariat général à la stratégie et à la prospective. Une enquête sur 8 000 entreprises. À peu près la moitié de ces entreprises ont répondu. Et vous connaissez le résultat. Les entreprises ayant droit à plusieurs réponses, ça fera plus de 100%, mais 46% l'affecte à la croissance de l'investissement, 31% à l'emploi, 21% à la baisse du prix de vente et 20% à l'augmentation des salaires dans l'industrie. Et dans les services, c'est 53% à la croissance de l'investissement, 43% à l'emploi, 29% à la baisse du prix de vente et 38% à l'augmentation des salaires. Je déduis d'ailleurs de ce questionnaire que les gens des services ont très mal répondu. Ils ont dit oui à tout. Ils ont coché toutes les cases. Et donc, je ne trouve pas ça très pertinent du côté des services. Je vous le dis comme je le pense. Et encore une fois, je ne suis pas un économètre. mais je suis un peu suspect de voir qu'ils ont répondu pratiquement oui avec un petit bémol sur la réduction des prix de vente. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas surprenant pour les services puisqu'ils sont peu exposés à la compétition internationale. Je suis plus sensible à ce que répondit l'industrie qui m'a paru avoir été un peu plus sélective. Mais, alors, on constate qu'en gros, un tiers des entreprises, un gros tiers des entreprises, affecteront le bénéfice du CICE à la création d'emplois. Si on en lit ou tout au moins d'une partie de l'avantage du CICE à la création d'emplois. Je dois vous dire que, pour moi, je ne crois absolument pas aux effets mécaniques. Les entreprises embaucheront si elles ont un certain degré de confiance dans la croissance qui leur permettra de nourrir ces emplois. On constate d'ailleurs que si les entreprises sont optimistes sur la conjoncture, elles répondent beaucoup plus positivement sur la création d'emplois, 15 points de plus sur la création d'emplois que les entreprises qui ont un jugement négatif sur la conjoncture. Donc, la conjoncture introduit un élément absolument décisif dans la création d'emplois. Je retire de cela, mais peut-être me trompais-je que l'effet le plus solide du CICE va quand même être sur l'investissement et que le reste est beaucoup plus aléatoire et dépend vraiment de la conjoncture économique. Et d'ailleurs, ça ne me déplaît pas parce que c'était quand même ce que je souhaitais lorsque j'ai proposé la mesure. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je tire les statistiques de ce côté-là. J'ai peut-être un biais, mais là, je constate quand même que ce qui est le plus solide, c'est l'investissement. Les perspectives sur l'investissement bougent beaucoup moins en fonction de la conjoncture que les perspectives sur l'emploi, qui n'est pas une surprise, mais beaucoup plus dépendant de la situation économique de l'entreprise et surtout de ses perspectives de croissance. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin sauf à déborder largement le sujet et aborder tous les problèmes de la compétitivité. Vous m'avez demandé d'aborder le problème du dialogue social, c'est un autre sujet. Je suis tout à fait prêt à le faire. C'était à la fois incidemment, mais peut-être pourrez-vous à l'occasion d'une autre question. Je suis à votre disposition en tout cas pour répondre sur ce sujet qui m'a toujours intéressé et qui continue à le faire dans l'entreprise où maintenant je sais lui. Bien. Donc, je vous remercie tout d'abord, M. le Président. Et donc, je vais passer la parole à notre rapporteur, Mme de Messines, qui, je pense, va aller plus loin un peu et va vous pousser dans vos retranchements peut-être. Oui, j'en ai peu. Disons, de toute façon, on est intéressé aussi par le concept de compétitivité puisque c'est quand même par ricochet, c'est quand même le sujet que nous abordons. Donc, je vais revenir sur la question que vous avez abordée. Vous avez répondu en partie, mais on peut peut-être un petit peu la creuser. dans votre célèbre rapport, on peut le dire, de novembre 2012 sur la compétitivité, vous avez écrit et je vous cite « Les allégements effectués depuis 20 ans ont concerné les plus bas salaires et ont pour cette raison très peu impacté directement l'industrie qui se situe à des rémunérations plus élevées, vous venez de le rappeler. Pour atteindre de manière privilégiée l'industrie et les services à haute valeur ajoutée qui lui sont liés, bureaux d'études, ingénierie, informatique, conseils, il conviendrait que le transfert de charges porte sur les salaires jusqu'à 3 fois et demie le SMIC. Dans ces conditions, vous avez dit à l'époque que 35% de l'avantage créé irait directement vers l'industrie et les services à haute valeur ajoutée et associée. estimez-vous que le CICE combiné aux récentes annonces gouvernementales vont dans ce sens. Je pense que vous l'avez un peu dit en rajoutant que vous espériez qu'ils aillent à l'investissement et il semblerait que c'est plutôt vers ce sens encore qu'aujourd'hui on ne peut pas encore l'affirmer. Et dans les auditions et je rajoute et dans les auditions que nous avons eues notamment avec la BPI qui est la banque de préfinancement, dans les demandes de préfinancement qui ne reflètent pas complètement le comportement mais globalement une grande partie de ces préfinancements l'ont été demandés pour répondre à des problèmes de trésorerie. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte surtout quand la situation continue à ne pas aller très bien. Ça c'est la première question. Deuxièmement, dans le même temps vous avez souligné les effets dits de second tour en vertu desquels un allègement de charges sur les bas salaires a pour conséquence une amélioration de la compétitivité des secteurs à salaire élevé en raison de l'abaissement général des coûts de production. Donc on entend bien ça mais est-il possible de quantifier ces effets ? Troisième question, à quelles conditions les exonérations de charges sociales peuvent-elles constituer un levier efficace pour permettre une montée en gamme ? Ne se trompent-on pas de combat dès lors que la montée en gamme industrielle devrait nous conduire à raisonner en compétitivité hors prix ? Dans les autres pays notamment en Allemagne c'est un sujet qui revient tous les jours de manière récurrente quels ont été les leviers sociaux et fiscaux utilisés pour favoriser depuis 20 ans cet appareil industriel à forte valeur ajoutée ? Vous avez certainement un avis sur cette question et enfin des dispositifs incitatifs sur le plan fiscal comme des amortissements dérogatoires ou le crédit d'impôt recherche ne sont-ils pas plus adaptés ? Peut-on mesurer l'impact sur l'emploi direct et avec du crédit impôt recherche ? Et qualifierait-vous la France comme on le lit parfois de paradis fiscal pour la recherche ? Première salve et puis on abordera après ensuite les questions de la compétitivité parce que ça nous intéresse Le sujet Madame je maintiens ce que je vous ai dit c'est-à-dire que si on veut focaliser sur l'industrie la courbe je ne l'ai pas apportée mais je ne l'ai pas apportée mais j'en dispose la courbe qui mesure l'impact sur l'industrie en fonction du seuil qui est retenu du niveau maximum d'exonération on plafonne à 3 quand on est à 3,5 fois le SMIC on a une part de l'industrie que j'ai chiffrée à peu près à 35% et qui n'augmente plus vraiment on passe peut-être si on allait à 6 fois on passerait peut-être de 35 à 37% on est près de la symptôme comme on dirait en mathématiques alors qu'entre 2,5 et 3,5 il y a une grosse différence assez nette je n'ai pas le chiffre en tête mais je dirais qu'avec 2,5 on est plutôt autour de 25% qu'autour de 35% mais ceci mériterait d'être vérifié et je ne veux pas m'engager sur ce chiffre donc je reste convaincu que si on veut traiter le problème de la compétitivité des secteurs exposés à la concurrence et du secteur industriel auquel je suis particulièrement attaché parce que j'estime que c'est la fine pointe de la compétitivité d'un pays je pense qu'il fallait ou il faudrait aller au-delà de 2,5 et le SMIC et l'intérêt d'un transfert des allocations familiales même s'il y a des plafonnements c'est que ça touche tous les salaires et donc je trouvais que c'était mieux adapté d'autant plus que sur le plan théorique faire supporter à l'appareil de production des éléments de solidarité nationale qui relèvent normalement de l'impôt comme la politique de la famille ne me paraissait pas totalement ça ne me paraissait pas totalement justifié de le faire porter par les entreprises quand cela a été créé en 1945 la capacité contributive n'était que dans les entreprises et donc on a pris cette base parce que c'était celle qui existait je pense qu'actuellement la fiscalité s'est suffisamment diversifiée pour que on puisse envisager d'autres supports vous avez raison de dire que le crédit d'impôt d'abord le crédit d'impôt le CICE c'est bien joli mais les entreprises ne l'ont pas encore touché c'est sur le premier raconte de l'impôt sur les sociétés que ça va commencer à être déduit donc ces jours-ci donc les entreprises il y a des entreprises qui ont fait appel au préfinancement et vous l'avez madame la rapporteure souligné les entreprises qui font appel au préfinancement sont celles qui ont des besoins de trésorerie puisque ce préfinancement est coûteux vous n'avez peut-être pas demandé à la BPI quel était le taux d'intérêt sur ce préfinancement et bien écoutez ce n'est pas ce qui est vérifié dans les provinces où on me donne des chiffres plus élevés et qui en plus dépendent parce que ce n'est pas oui pardon oui 2 à 4 selon la taille des entreprises et donc quand vous avez une inflation à 05 07 ce sont des taux d'intérêt réels qui ne sont pas négligeables donc les entreprises qui ont des trésoreries ne font pas appel au préfinancement ce sont celles qui ont des besoins de financement donc je dirais que c'est presque la démonstration que ce sont des entreprises qui ont des problèmes de trésorerie et effectivement pour une entreprise les problèmes de trésorerie passent avant tous les autres quand une entreprise n'a plus de trésorerie elle ne peut plus vivre donc dès lors qu'il y a des problèmes de trésorerie tout est bon pour alimenter cette trésorerie y compris le préfinancement du CICU parce que les entreprises qui ont des problèmes de trésorerie quand elles voient leur banquier vous savez que les banquiers offrent des parapluies quand il fait beau pas quand il pleut je ne reprendrai pas cette expression dans un procès verbal parce que j'ai beaucoup d'amis banquiers mais enfin on voit bien qu'actuellement les entreprises ont quelques difficultés à se financer j'ai compris d'ailleurs que monsieur Montebourg les avait réunis pour leur demander d'être plus actifs dans ce domaine voilà ce que je peux vous répondre sur la première question sur la quantification des effets encore une fois l'effet sur l'emploi à mon avis est très dépendant du taux de croissance que l'on retient et l'effet sur l'investissement il faudrait savoir tout le problème dans ces affaires là c'est de connaître la base c'est à dire qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le CICE s'il y a une augmentation de l'investissement en 2014 ce que les économistes prévoient quelle part devra être attribuée au CICE ces défenseurs vont lui attribuer une part importante d'autres peut-être moins je constate néanmoins que c'est le sujet le thème qui est le plus retenu par les entreprises des services et de l'industrie lorsqu'on leur demande ce qu'ils vont faire du CICE j'ai noté d'ailleurs qu'on ne leur posait pas la question de savoir s'ils le redistribuaient à leurs actionnaires mais bon on leur a posé quatre questions et on aurait pu leur poser une cinquième bon donc je ne suis pas capable de vous répondre si ce n'est ces éléments qui me conduisent à penser que ça peut soutenir l'investissement vous dites l'exonération des charges sociales traite un problème de compétitivité coût et la montée en gamme c'est hors coût pour monter en gamme il faut investir il faut investir il y a deux sujets dans l'industrie française actuellement qui sont un obstacle à la croissance potentielle de la France c'est d'abord des gains de productivité très faibles nous avons une bonne productivité mais cette productivité c'est du fait que les gains de productivité annuels sont très faibles actuellement parce que les entreprises n'investissent pas assez c'est devenu maintenant un lieu commun que de dire que nous avons 35 000 robots en France que l'Italie en a 62 000 et l'Allemagne 150 000 et que les générations de robots en France sont plus anciennes que les générations de robots en Italie et en Allemagne je pense que les gains de productivité sont insuffisants parce que l'investissement est insuffisant et deuxièmement l'innovation est un élément aussi de montée en gamme et de et d'augmentation de la croissance potentielle et l'innovation coûte de l'argent il faut dépenser de l'argent pour innover parce qu'il faut faire de la recherche etc. donc la montée en gamme c'est hors coût c'est vrai c'est même pour sortir du piège des prix on n'achète pas une BMW parce qu'elle est bon marché est-ce que pour être un peu abrupt la problématique que l'on a en France je veux dire entre ceux création d'emplois ou compétitivité etc. ne repose-t-elle pas sur le fait que nous avons une spécificité c'est-à-dire que nous avons un SMIC relativement fort et qui est quand même hors marché que tout notre système social est quand même assis sur la partie salaire et donc comme vous l'avez dit tout à l'heure sur les entreprises et que de surcroît ce niveau de protection sociale est en plus très haut ce dont on ne va pas se plaindre mais il est assis là-dessus et alors est-ce que en fait toutes les solutions qu'on essaie de discuter ne sont pas quelquefois là pour compenser cet état de choses dans un monde un petit peu globalisé là vous parlez de l'élément de coût de la compétitivité et évidemment quand on parle d'exonération de charges sociales de réduction de la fiscalité sur les entreprises c'est pour traiter ce problème de l'élément de coût alors toutes les comparaisons internationales existent sur ces éléments de coût sur le coût du travail etc. moi je me suis gardé d'aborder ce problème sous l'aspect coût du travail parce que pourquoi je pourrais parler du coût du travail et parler du coût de la fiscalité du coût de l'énergie j'ai seulement dit je constate que les marges des entreprises sont extrêmement basses je constate que les marges des entreprises sont extrêmement basses et qu'elles ont besoin d'un ballon d'oxygène à la fois pour retrouver confiance et pour réenclencher un processus d'investissement c'est comme cela que je l'ai présenté vous ne trouverez pas dans mon rapport l'expression coût du travail ce qui ne veut pas dire que je ne considère pas que ça soit pas un problème mais je me suis dit si je parle du coût du travail il faut que je parle de tous les coûts et pas uniquement du coût du travail les coûts financiers les coûts les coûts fiscaux etc. Donc j'ai bien parlé de ballon d'oxygène pour les entreprises et toute ma thèse c'est qu'il faut justement sortir une partie de l'industrie française d'une compétition par les prix qui l'étrangle qui l'étrangle et pour sortir de la compétition par les prix il faut créer d'autres avantages que le prix c'est ce que l'industrie allemande a fait magnifiquement sur les biens d'équipement on achète des biens d'équipement allemands parce qu'il n'y en a pas d'autres les automobiles allemandes sont plus chères que les automobiles françaises je vous donne un exemple entre une Volkswagen et une voiture française à caractéristiques égales la Volkswagen coûte 10% plus cher parce que les gens veulent acheter une Volkswagen et c'est cet élément qu'il faut qu'on soit capable de créer en France sur nos productions sans trahir de se créer il y a une entreprise française qui est un bon exemple c'est Michelin Michelin vance plus cher que les autres mais on achète les pneus Michelin parce qu'on veut avoir des pneus Michelin parce qu'on sait que ce sont les meilleurs mais vous imaginez l'avantage que ça donne à une entreprise dans la compétition internationale de pouvoir vendre plus cher que les autres et je pense que c'est ça que nous devons essayer alors je ne dis pas que ça pourra concerner la totalité de l'industrie mais ça peut intéresser des secteurs beaucoup plus larges de notre industrie sur les leviers fiscaux et sociaux en Allemagne il y a des éléments sur les leviers fiscaux la fiscalité des entreprises est à un niveau plus bas que la fiscalité française fiscalité et charges sociales assez sensiblement plus bas toutes les calculs ont été faits je ne vais pas les refaire ce qui veut dire que les ménages à l'inverse payent plus c'est pareil pour l'électricité il y a un transfert des tarifs du coût de l'électricité en Allemagne des entreprises vers les ménages ceci est facilité par une chose c'est que le logement représente 16% du revenu des allemands et 26% du revenu des français et je pense que nous avons j'ai regretté je l'ai dit plusieurs fois de ne pas avoir traité ce problème dans mon rapport je l'ai omis c'est une erreur de ma part parce que je pense que c'est un élément tout à fait décisif qui fait que les ménages français leur capacité contributive j'allais dire pour autre chose pour l'énergie pour la fiscalité pour autre chose et limité par le fait qu'ils consomment énormément pour le logement avec un coût du logement qui est handicap pour l'ensemble de la société française alors ça les allemands ont mieux résolu ce problème que nous sur le plan social l'Allemagne a créé à la suite des réformes deux marchés du travail complètement séparés un premier marché du travail qui est celui des grandes entreprises ou des entreprises du Mittelstand avec des organisations syndicales extrêmement puissantes que j'ai pu mesurer quand vous avez une grève chez Airbus à Hambourg il y avait 98% de grévis c'est à dire que tout le monde est en grève ça s'arrête tout s'arrête donc vous avez des syndicats forts qui ont établi un rapport de force avec les organisations patronales fondées sur un dialogue social beaucoup plus riche qu'en France nous y voilà beaucoup plus riche qu'en France et qui qui est à mon avis gagnant-gagnant je le dis franchement mais qui concerne une partie du salariat et ce qu'a introduit Arts dans ses réformes c'est en deuxième partie une précarisation totale d'une partie du monde du travail avec des contrats évidemment à temps partiel beaucoup de temps partiel beaucoup pas de salaire minimum des salaires des salaires extrêmement bas qui sont entre 1, 4, 5 euros ce qui conduit d'ailleurs les collectivités territoriales à faire le complément j'appelle ça la subvention à l'industrie ou la subvention à l'économie parce que quand vous payez un salarié dans les abattoirs allemands 4 euros et que ce salarié pour joindre les deux bouts est obligé de demander l'aide sociale à une collectivité c'est une sorte de subvention indirecte aux abattoirs allemands il ne faut pas s'étonner si nos abattoirs souffrent eux qui sont soumis à la dure loi monsieur le président que vous évoquiez du salaire minimum bon donc vous avez et ça c'est un avantage considérable c'est un avantage considérable parce que ça ne concerne pas l'industrie ça ne concerne pas l'industrie exportatrice les abattoirs étant une exception ça concerne mais ça concerne des secteurs qui font que les produits ça réduit c'est un avantage indirect pour l'industrie parce que ça crée un environnement de services et de produits bon marché dont bénéficient les entreprises ou les salariés des entreprises et Trichet par exemple me disait tu ne peux pas savoir en les rue de Francfort la vie est moins chère qu'à Paris que dans les villes françaises je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est moins cher c'est parce que une partie des salaires sont situés très en dessous de ce que nous appelons le salaire minimum et d'ailleurs c'est pour cela qu'on va regarder avec beaucoup d'attention ce que font les allemands sur le salaire minimum et comment il va être mis en place dans les différentes branches on m'avait interrogé ensuite sur des mesures plus ciblées en faveur de l'industrie par exemple l'amortissement accéléré ou un traitement fiscal privilégié des investissements etc on peut tout à fait l'imaginer et je dois vous dire que lorsque j'avais évoqué dans mon rapport les allégements cette question était venue j'en avais eu l'occasion d'en débattre avec tel ou tel sur ce sujet j'avais préféré une mesure générale visible parce que je pensais qu'il fallait créer un petit effet de choc et que je pensais qu'on le créait mieux à travers une mesure générale qu'à travers des mesures partielles mais ceci est tout à fait tout à fait discuté et le débat est réel moi je suis assez favorable à l'amortissement accéléré des investissements le crédit d'impôt recherche j'en suis un défenseur acharné avec une théorie qui est fondée sur mon expérience qui est que pour les petites entreprises ça leur a permis de maintenir l'effort de recherche pendant la crise à un niveau correct et vous savez que les entreprises françaises dépensent au moins autant en recherche à secteur donné taille donnée que les entreprises allemandes ou autres et c'est alors qu'elles ont des marges beaucoup plus basses c'est largement dû au crédit d'impôt recherche et quant aux grandes entreprises le seul l'impact du crédit d'impôt recherche c'est qu'elles localisent leurs recherches en France et pas ailleurs et je peux vous dire que ça a été le cas de l'ADF nous sommes nous avons implanté des activités de recherche en France grâce au crédit d'impôt recherche on n'a pas fait plus de recherche à cause de ça mais on l'a fait en France parce qu'il y a une véritable compétition internationale sur la localisation des centres de recherche actuellement et que les anglais en particulier débrouillent le tapis rouge pour attirer les centres de recherche des entreprises et je pense que c'est un élément dans la compétition internationale vous avez emploi l'expression paradis fiscal pour la recherche vous êtes peut-être allé un peu loin monsieur le président mais ah c'est vous qui avez emplié cette expression oui parce que le paradis fiscal je le ferai je dirais que c'est un paradis fiscal pour la bonne cause à la différence d'autres paradis fiscaux donc on va passer à une première série de questions alors qu'ils souhaitent madame madame Linnemann et ensuite monsieur de Montesquieu et monsieur bon allez je vous en prie allez-y monsieur Gallois moi j'apprécie beaucoup ce que vous avez dit notamment dans votre rapport sur le hors-coup et puisque vous avez été vous-même à une responsabilité majeure avec le haut commissariat à l'industrie c'est ça je crois le nom à l'investissement pardon est-ce que vous avez le sentiment que la France dans le hors-coup a maintenant fait un effort substantiel qui devrait est-ce qu'il n'y a pas sur ce champ-là encore beaucoup à faire et ça m'amène à la deuxième question c'est qu'on avait eu ce débat sur les mesures générales le coût électrochoc par rapport à la et je préfère votre présentation sur un booster pour restaurer des marches plutôt qu'une théorie générale de la baisse des coûts du travail néanmoins est-ce qu'il n'y aurait pas eu vous j'avais bien senti la sensibilité que vous essayez de convaincre mais justement ce qui me préoccupe c'est que est-ce que les 35 milliards qu'on a mis dans le CICE enfin non maintenant c'est CICE plus allégements est-ce qu'il n'y aurait pas été plus opportun parce qu'on regarde que la part industrie est quand même assez faiblement je ne parle pas que de l'industrie pure je pense des services à l'industrie même si on peut dire qu'un balayeur d'une entreprise de balayage c'est un service à l'industrie mais enfin ça impacte quand même modérément les coûts est-ce qu'il n'y aurait pas eu plus d'intérêt à mettre cet argent sur des stratégies de filières d'accompagnement de stratégies de filières en mutation d'investissement et en particulier sur les plans de robotisation du pays parce qu'en plus le fait qu'on cible nos aides sur des catégories salariales plutôt en bas finalement n'est pas tellement incitatif à faire l'arbitrage robotisation modernisation plutôt que salaire et en tout cas investissement donc là vous avez déjà dit les amortissements accélérés mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'aide qui auraient par exemple le mettre de l'argent à la BPI la BPI nous indique que finalement pour les prêts comment on appelle ça les prêts longue durée à faible rendement comment ils appellent ça des prêts ils nous ont donné un nom technique pour des prêts de développement un peu solide dans la durée je ne sais plus c'est un nom il semble qu'il manque de crédit pour ce type de prêt est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile de transférer une partie des sommes de la BPI est-ce que ce n'est pas là qu'il faudrait mettre des aides complémentaires et je termine sur l'expérience qu'a fait Obama des manufacturing alors le plan américain de relance de l'industrie manufacturière et il est quand même fondé sur toute une série d'activités eux ils arrivent à différencier leurs aides fiscales et sociales en fonction des secteurs industriels or une des thèses en France c'est on ne peut pas parce qu'il y a de la concurrence on n'a pas le droit de faire des aides mais ne pourrions-nous pas avoir des aides sélectives et de ce point de vue le crédit impôt recherche a quand même une grande sélectivité industrielle même si les banques etc est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir pour une partie des aides fiscales ou des allègements de cotisations des contreparties qui soient adossées à des contrats de filière à des conventions de filière c'est-à-dire si je puis dire avoir une règle générale c'est que si on signe une convention de développement industriel ou à ce moment-là des allègements de charge ils sont conditionnés ce qui à ce moment-là permet quand même de cibler là où on veut atteindre des objectifs en commun deuxième chose qu'il y a dans le plan américain c'est quand même pas mal de protectionnisme ils ont une commission nationale de vérification des normes des autres est-ce qu'on est assez vigilant s'agissant de l'invasion de certains produits en France et trois ils font des choses que je trouve intéressantes qui sont ce qu'ils appellent les centres d'innovation manufacturière qui c'est toute la thèse du vivier du vivier de compétences est-ce que vous pensez qu'il y a en France un problème de vivier de compétences et en particulier pour redonner goût à des techniciens à des ingénieurs etc et eux ils font des centres de vivier de compétences vous avez vu sans doute celui de l'Ohio sur le 3D et tout ça je trouve que c'est une façon de mobiliser l'opinion autour de plans de filières assez intelligentes donc en tout cas sur le hors-coût parce qu'on se focalise beaucoup mais on a l'air de penser qu'il n'y a pas d'autres moyens et c'est faute de ces autres moyens que le problème du coût du travail apparaît comme un des éléments sur lesquels la puissance publique peut agir donc je me permettais de vous interroger sur cet autre volet alors peut-être qu'on ne va prendre que deux questions parce que les questions de madame l'Inman ont été assez nombreuses peut-être celles de monsieur Montesquieu et ensuite on fera une autre série merci monsieur le président monsieur le président vos propos me posent un problème parce que je n'ai pas su déceler de divergence entre vos affirmations et mes convictions c'est pas uniquement dû à une origine commune du sud-ouest ou à un amour partagé du rugby mais en extrapolant vos propos est-ce qu'il n'y a pas une dramatique erreur de stratégie et de la part de l'industrie française et de la part de nos dirigeants sur beaucoup trop d'années et est-ce que on a été est-ce qu'on n'est pas à la traîne d'autres pays comme l'Allemagne souvent cité bien sûr mais aussi l'Italie mais aussi la Corée du Sud mais aussi le Japon mais aussi l'Inde Bangalore en étant le meilleur exemple et peut-être la Chine qui je crois commence à produire des produits de grande qualité donc est-ce que l'inversion de cette stratégie est forcément concevable mais forcément aussi sur une longue durée ça ne peut pas se faire en 3 ans en 10 ans peut-être et est-ce que l'État n'aggrave pas cet état de fait en privilégiant comme vous l'avez souligné les bas salaires est-ce qu'il ne faut pas au contraire viser une très haute qualité par des très hauts salaires et une chose qui n'a pas été citée tout à l'heure on a abordé un peu le problème des charges est-ce que le fait que les charges soient proportionnelles au salaire ne contribue pas aussi à faire cette modération qui fait qu'aujourd'hui avec la mobilité qui peut exister au niveau international les lits si on peut utiliser ce qualificatif les gens les plus qualifiés ne vont-ils pas chercher bonne fortune ailleurs on a abordé un peu le problème des investissements la taxe à 75% me semble un message dramatique qui va aussi dans le même sens même si c'est un sujet autre et ça se traduit par une baisse abyssale des investissements étrangers en France est-ce que tout ne contribue-t-il pas aujourd'hui à abaisser le niveau de la production un niveau où on ne peut pas être compétitif parce que c'est surtout le coût qui intervient on ne peut pas être compétitif avec des pays avec des salaires à 200 ou 300 euros donc est-ce qu'il ne faut pas réviser totalement cette politique industrielle et aussi inciter les industriels à choisir d'autres créneaux M. le Président si vous voulez bien répondre je ferai juste deux petites remarques peut-être très brèves sur ce qu'a dit Mme Lindemann pour alimenter un peu le débat en ce qui concerne les aides sur les filières on se souvient de sinistre mémoire quand même des aides sur les charges sociales type Acuitexte où les entreprises ont été obligées de rembourser enfin etc oui mais j'étais dans une entreprise qui a dû rembourser oui oui mais j'étais dans une entreprise qui a dû rembourser à l'époque c'était assez assez douloureux et simplement quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué qui est cher à Mme la rapporteure on parle souvent de l'investissement donc en termes de compétitivité l'investissement matériel mais il y a aussi l'investissement humain en termes de formation qu'on n'a peut-être pas qui est intéressant bon c'est très vaste je vais bon Madame la Sénatrice le le hors-coup vous avez évoqué le hors-coup et l'action du commissariat général d'investissement effectivement c'était notre travail et c'est le travail de mon successeur Louis Schweitzer je pense que bon j'avais été au début un peu sceptique lorsque avait été lancé le grand emprunt je m'étais dit il y a un pays qui est déjà 13 ans d'été qui lance un grand emprunt pour financer l'innovation la recherche etc est-ce que est-ce que c'est vraiment approprié j'ai changé d'avis peut-être d'ailleurs parce que j'ai bénéficié des concours il faut quand même être honnête mais j'ai changé d'avis parce que je crois que emprunter surtout dans les conditions actuelles pour financer l'avenir ça a du sens parce que même du point de vue financier le taux de retour pour la collectivité de ses investissements a de très bonnes chances d'être supérieure au taux d'intérêt qui sera payé et donc je pense qu'emprunter pour financer l'avenir ça a du sens ça a plus de sens que d'emprunter pour financer les salaires des fonctionnaires bon mais mais c'est bon donc je suis et en plus travaillant ayant travaillé deux ans dans ce commissariat de manière que j'ai trouvé absolument passionnante je ne m'attendais pas à trouver autant d'intérêt et de plaisir à ce job que j'ai quitté avec beaucoup de nostalgie pas de regret parce qu'il ne faut pas en avoir mais de nostalgie je je crois que ça va dans la bonne direction dès lors qu'on sera capable de maintenir le cap qui est de financer l'avenir et de ne pas se substituer au budget de l'Etat et ça c'est la grande difficulté en période d'économie budgétaire chaque ministère qui est enfin j'allais dire être anglais c'est peut-être excessif mais enfin qui a des difficultés vient voir le commissariat pour demander des crédits en substitution de ses propres crédits budgétaires qu'il n'a pas donc je pense que ça ne doit pas être le cas il faut privilégier la recherche l'innovation l'accélération du passage de la recherche à l'innovation le travail interdisciplinaire des centres de recherche le travail en commun en partenariat entre les centres de recherche et l'industrie entre les grandes entreprises et les petites industries c'est tout ce que fait le commissariat et je pense que ça va dans le bon sens je le disais notre objectif c'est d'accroître le niveau de la croissance potentielle du pays et accroître le niveau de la croissance potentielle en allant vers le haut pas en pratiquant une politique à l'espagnol où on baisse les coûts où on fait de la dévaluation sociale, fiscale et de tous ordres pour gagner de la compétitivité je pense que la France a la capacité par sa base technique par sa base de recherche de trouver la compétitivité par le haut encore une fois dans la montée en gamme c'est ce que vise le commissariat de l'investissement et je trouve que globalement il accomplit bien sa tâche c'est qu'on en commence à avoir les premiers effets le problème c'est que c'est une affaire de 10 ans vous disiez c'est une affaire de 10 ans et on n'ose à peine le dire mais on a perdu cette compétitivité en 10-15 ans alors on ne va pas la retrouver en 2 ans je rappelle que l'Allemagne le plan l'agenda 2010 de Schröder c'est 10 ans avec 3 majorités politiques différentes et 2 chanceliers de bord opposé qui ont mené exactement la même politique ça vous donne une cohérence une persévérance dans l'action qui est à mon avis indispensable alors ensuite vous avez évoqué on aurait pu faire mieux avec les 30 milliards c'est la question qu'on se pose chaque fois je suis je crois qu'il était il est important de faire les deux d'avoir des politiques qui s'adressent à un certain nombre de filières je reviendrai là-dessus parce qu'il faut le faire avec doigté et en même temps je pense qu'il fallait faire un créer un événement et je souhaitais moi qui porte sur les allocations familiales parce que j'estimais encore une fois que ce sont des dépenses qui relèvent de la solidarité nationale donc plus de la fiscalité même si je sais qu'il y a un vaste débat sur le sujet mais je vous ai expliqué mes raisons et je pensais que c'était quelque chose qui pouvait recréer de la confiance nous verrons si c'est le cas la BPI alors avec les 30 milliards dotés la BPI moi je trouve que la BPI a fait plutôt un bon démarrage c'est un outil qui assez curieusement d'ailleurs ne suscite aucun débat idéologique je constate que tout le monde est à peu près convaincu que cet instrument manquait surtout avec un secteur bancaire qui est maintenant corseté par des règles prudentielles qui l'empêchent de financer aussi largement qu'il pourrait le souhaiter l'industrie les BAL3 c'est pareil d'ailleurs pour les compagnies d'assurance avec Sol 1 6 2 qui les empêchent d'intervenir massivement en fonds propres sur pour les fonds propres des entreprises donc je crois que c'est un instrument utile je pense qu'ils doivent démontrer qu'il y a une montée en régime on ne peut pas tout leur donner il faut assurer une montée en régime de la BPI elle se met en place elle n'a même pas un an d'existence je rappelle qu'elle date du 12 juillet 2013 et donc elle est récente il faut qu'elle crée son savoir-faire qu'elle accumule de l'expérience et je pense qu'il faudra organiser sa montée en régime sachant qu'elle ne peut pas aller très loin parce que d'abord c'est une banque elle est soumise aux réglementations bancaires et deuxièmement il faut faire attention qu'elle est dans l'œil dans le collimateur de la direction de la concurrence de Bruxelles donc il faut donc qu'elle est quand même très elle peut elle a des contraintes dans ce qu'elle peut faire vous avez évoqué la relance de l'industrie manufacturière ceci étant dit les investissements d'avenir dotent la BPI pour lui permettre d'intervenir justement en fonds prof dans les entreprises de faire des prêts verts il y a un certain nombre d'éléments de la politique de la BPI qui sont alimentés par le commissariat et d'ailleurs nous avions un petit débat avec la BPI pour savoir comment était assurée la gouvernance de ses financements nous souhaitions une gouvernance partagée et que la BPI ne considère pas que cet argent lui appartenait mais enfin c'est un autre sujet relance de l'industrie manufacturière moi j'ai trouvé intéressante l'initiative d'Arnaud Montebourg des 34 plans industriels bon je lui ai dit je trouve que 34 ça fait beaucoup mais c'est très difficile parce que si vous oubliez un secteur ce secteur ce secteur hurle si vous l'oubliez pardon il a indiqué que certains risquaient oui il a indiqué comme vous le dites je peux le reprendre il a indiqué que certains n'auraient pas jusqu'au bout et que donc il y aurait un effet darwinien sur ces plans mais le fait de confier ces plans à des à des industriels pour les piloter est une bonne idée j'ai trouvé que certains d'entre eux pouvaient créer une certaine dynamique d'autant plus qu'ils étaient assis sur des travaux du conseil national de l'industrie et le problème ça va être le financement ce financement va être assuré par les investissements d'avenir il ne faut pas se faire d'illusions c'est eux qui vont c'est d'ailleurs une des raisons je pense qui a conduit monsieur Montebourg à souhaiter que le commissariat général d'investissement lui soit rattaché ce qui ne peut pas manquer de créer de problème avec d'autres ministres mais il paraît que tout ceci est en voie de solution je m'en réjouis sur le protectionnisme je n'aime pas cette expression je le dis franchement je préfère réciprocité je préfère qu'on considère parce que l'expression protectionnisme est maintenant dépassée quand on voit ce qu'est une chaîne de production les produits que nous produisons en France sont constitués d'éléments qui viennent du monde entier et une partie de ce que nous produisons en France va dans des produits qui sont vendus dans le monde entier Valeo Valeo Forestia travaillent d'abord pour l'industrie allemande et ils exportent à travers les voitures allemandes donc je crois qu'il faut se méfier des effets qu'aurait le protectionnisme en revanche ce que vous dites sur les normes ce que vous dites sur des standards de sécurité de qualité ce que vous dites sur le respect d'un certain nombre de règles évidentes de droit du travail travail des enfants etc tout ça c'est de la réciprocité l'ouverture des marchés publics peut-on admettre de voir nos marchés publics ouverts à des entreprises qui n'ouvrent pas les leurs à des entreprises de pays qui n'ouvrent pas les leurs ou qui les ouvrent mal je pense que cette question de réciprocité est vraiment une question sérieuse et peut-être que nous pourrions pousser à niveau de Bruxelles un peu plus cette notion même si la France le fait et si Bruxelles du bout des lèvres reconnaît la réciprocité mais ne veut pas s'engager dans cette voie parce qu'elle considère que c'est l'antichambre du dit protectionnisme mais moi je pense que réciprocité est une affaire importante la différenciation des secteurs vous l'avez dit vous-même madame la sénatrice le il faut il faut le faire avec l'habileté il faut le faire sans contrevenir aux règles de Bruxelles c'est la difficulté du genre de l'exercice vous ne pouvez pas décider d'un allègement fiscal qui ne concerne que l'industrie par exemple c'est pas possible ça c'est pas possible donc vous pouvez intervenir en revanche en amont sur la recherche là oui on peut intervenir sur ce qu'on appelle le précompétitif les centres d'innovation manufacturière et bien ça existe en France ça s'appelle les ça s'appelle les centres techniques ou ça s'appelle les carnaux les instituts carnaux le CETIM par exemple ou industrie mécanique vous avez vous avez ce genre de choses qui sont de l'exemple pour nous et prichent dans les instituts franoffers en Allemagne nous avons décalqué les instituts franoffers en Allemagne et je pense maintenant que les carnaux ont pris une véritable densité ils n'ont pas l'expérience des franoffers ils n'ont pas le tissu de relation avec les entreprises qu'ont les franoffers mais je pense que là nous avons commençons maintenant à avoir l'outil qui devrait au fur et à mesure acquérir justement cette intimité avec le tissu industriel et en tout cas c'est dans ce sens qu'il faut le pousser monsieur de Montesquieu je ne suis pas loin d'être d'accord avec vous je pense que à force de pratiquer mais ça mais à force de pratiquer les exonérations sur les bas salaires parce que on considère que le SMIC étant élevé on compense ça en réduisant les charges sur les bas salaires c'est ça ça nous conduit à avantager des industries de manœuvre qui ne sont pas obligatoirement d'ailleurs les industries qui exportent parce que c'est comme ça qu'on fait vivre les grandes surfaces quand même dont je ne suis pas la poste mais l'état je pense est capable de récupérer l'argent derrière oui d'abord c'est un service d'entreprise mais en plus la poste traverse une période difficile 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 la poste traverse une période difficile et je pense que cette aide n'est pas absolument sans utilité mais ceci étant dit je trouve qu'à force d'avantager les bas salaires on a on a beaucoup de bas salaires on a beaucoup de bas salaires et je pense qu'il faut trouver un meilleur équilibre d'ailleurs vous avez cité des séries de pays que je pourrais reprendre l'Allemagne a un système différent du nôtre sur le plan social c'est à dire que les charges sociales sont plafonnées à un certain niveau de salaire et le reste c'est de l'assurance privée qui n'est d'ailleurs jamais pris en compte lorsqu'on calcule le coût global pour le salarié de son affaire et bon ça remet en cause un des principes de notre de la sécurité sociale française qui est la solidarité entre les français quand même c'est assez lourd comme décision de ne pas faire payer les très hauts salaires pour la solidarité avec les plus bas salaires bon la contrepartie quand même du système français de sécurité sociale c'est que les inégalités augmentent moins qu'ailleurs et que nous avons un taux de pauvreté inférieur à celui de l'Allemagne c'est quand même pas totalement négligeable même si nous traversons des périodes difficiles c'est une pauvreté qui est partagée comme la nôtre c'est une pauvreté qui est partagée entre les différentes mais ce sont des gens qui vivent en Allemagne dans des situations de pauvreté pour revenir à votre question je pense que votre question est valide est-ce qu'à force de faire des exonérations sur les bas salaires on n'avantage pas les bas salaires par rapport aux salaires qui a forte valeur ajoutée je ne dis pas que les autres n'en a pas mais proportionnel à son salaire on maintient mais vous avez raison on maintient un bas niveau de qualification on ne donne aucun encouragement à la formation professionnelle je n'ai pas encore évoqué la formation professionnelle mais effectivement une formation professionnelle qui ne s'attraduirait pas dans les entreprises par la possibilité de trouver des carrières qui montent pour les gens pourquoi voulez-vous qu'ils se forment si c'est pour rester au niveau où ils sont et donc je pense qu'il y a une certaine perversité à ce système ceci étant dit j'en parle d'autant plus que je ne suis pas au gouvernement et que je n'ai pas les statistiques du chômage qui tombent tous les mois parce que quand vous avez les statistiques du chômage qui tombent tous les mois et que vous voyez que la situation ne s'améliore pas ou pas aussi vite que vous le souhaiteriez vous avez envie de donner un petit coup de pouce pour que ça accélère et le moyen de donner un petit coup de pouce pour que ça accélère c'est les exonérations sur les bas salaires c'est ce que répète monsieur Sète pardon je sais ce que je constate avec une certaine surprise mais je m'en réjouis parce que je suis plutôt ce point de vue je crois que non mais notre audition je veux dire touche à sa fin et je crois que nous avons encore une question au moins donc je ne sais pas j'ai fini bien monsieur Dodini merci monsieur le président de me donner la parole c'est un plaisir monsieur Galois de vous entendre parler de la compétitivité peut-être une remarque très vite sur la poste beaucoup de ces activités sont en concurrence avec les entreprises privées en Paris circulent des camions où il est indiqué port de lettres de colis pour particuliers et privés mais ce n'est pas le sujet de la question j'étais hier avec des représentants français et allemands d'une grande entreprise de chimie allemande qui a des usines en France et qui intervient en phytosanitaire pharmacie et polymère vous pouvez l'identifier alors lorsqu'il a été demandé à ses responsables quels sont les atouts en France deux mots le premier les cerveaux le deuxième le crédit impôt recherche donc très bien à l'appui de ce qui a été dit avant c'est pour ça que je le souligne alors ensuite lorsqu'il leur a été posé la question des handicaps sont cités plus l'instabilité fiscale que le coût du travail ensuite est cité également une application zélée des normes européennes dans notre pays qui est un frein à l'activité en particulier je le dis comme un tiers d'environnement et puis ensuite est également cité comme handicap une inscription qui serait beaucoup trop forte dans l'esprit français du principe de précaution qui fait que le moindre incident ou le moindre doute génère immédiatement des peurs des craintes des polémiques et quelquefois d'ailleurs génère de nouveaux textes législatifs alors est-ce que monsieur Galois il y a dans les mentalités françaises ainsi réellement un frein à l'innovation à la recherche est-ce que ce ressenti tel que je viens de le rappeler est fondé à votre avis je pense que les éléments que vous avez donnés je ne peux qu'abonder dans le sens l'instabilité fiscale et l'imprévisibilité fiscale et puis le fait qu'on ait quand même inventé l'import des trois actifs tout ça c'est je pense extrêmement déstabilisant pour les entreprises elles ont besoin d'avoir un peu d'horizon de savoir ce qui va leur arriver même si ce n'est pas très agréable elles veulent savoir ce qui va leur arriver et je pense que nous avons là dans ce domaine un très gros effort à faire j'avais proposé qu'il y ait un certain nombre de mesures fiscales qui soient gelées c'est-à-dire qu'on ne puisse pas bouger ça a été repris dans le pacte de compétitivité du gouvernement je souhaite qu'on puisse étendre autant que possible cette règle de stabilité fiscale de règles fiscales sociales environnementales alors j'en viens à l'environnement c'est-à-dire l'application zélée des normes européennes et aux principes de précaution j'allais dire que vous me vous me vous me vous me poussez dans tellement dans ce qui me dans le sens où j'ai envie d'aller que j'ai peur de trébucher j'estime que le principe de précaution le principal des risques c'est de ne pas en prendre parce qu'à partir du moment où on ne prendra plus de risques là c'est le déclin donc je pense qu'il faut que nous soyons capables de prendre des risques en les mesurant en les évaluant en en débattant mais prendre des risques la vie est faite comme ça est-ce que vous imaginez que Pasteur n'a pas pris de risques le jour où il s'est inoculé le vaccin de la rage et Marie Curie elle en est morte là elle a pris des risques elle en est morte c'est pas non et d'ailleurs Jacques Attali dit que l'invention qui a tué le plus de monde au 20ème siècle c'est l'électricité quand même donc il faut qu'on soit capable de mesurer ce que ce principe de précaution peut avoir de dangereux et qu'on l'ait mis dans la constitution est regrettable je dois dire que les allemands sont pas loin d'être comme nous sur le principe de précaution mais quand je vois que sur je veux pas je veux pas apparaître plus méchant que je ne suis mais si je prends nanotechnologie biotechnologie OGM gaz de schiste nucléaire etc autant de sujets dont on a plus droit de parler je trouve que ça fait beaucoup et certainement il y a d'excellentes raisons mais à force de se bloquer toutes les avenues je ne sais pas vers où on peut avancer et l'application zélée des normes européennes on nous dit qu'on est plus zélés que les autres et qu'en matière environnementale en particulier nous allons plus vite et plus fort que les autres je l'entends beaucoup dire de la part des industriels je vous donnerai seulement un exemple une entreprise qui s'appelle PAPREC qui est assez connue dans le recyclage le patron de PAPREC quand je faisais mon rapport m'a dit sur les 8 premiers mois de 2012 41 modifications de la réglementation sur les déchets il m'a dit j'ai 3 personnes qui ne font que ça dans mon entreprise c'est examiner l'évolution de la réglementation ça c'est possible pour une entreprise de l'importance de PAPREC c'est pas possible pour beaucoup d'autres entreprises qui n'ont pas la taille suffisante pour cela et je pense que nous devons veiller à cela c'est pour ça que je suis j'avais indiqué j'interminerai là-dessus que le choc de simplification c'est une affaire politique majeure qui ne peut être prise en charge qu'au plus haut niveau de l'Etat c'est le seul moyen d'y arriver sinon l'administration française dont je suis issu et que j'aime beaucoup c'est une machine à produire du règlement formidable et donc elle va elle va en produire oui mais il y en a beaucoup trop simplement alors madame le rapporteur a encore une question très brève et vous lui ferez une réponse très brève n'est-ce pas bien sûr très brève simplement pour faire une remarque sur ce que vous venez de dire sur la norme je pense qu'on pourrait ajouter aussi là maintenant qui va encore en rajouter sans aucune efficacité le dispositif sur la pénibilité non pas que je sois contre la prise en compte de la pénibilité vous le savez bien mais ce qu'on a mis en place alors là c'est terrible c'est vraiment terrible mais c'est pour l'anecdote je pense qu'on a une très grande capacité à créer des usines à gaz très très grande capacité mais on le paye cher on le paye cher non moi je voulais revenir sur le petit débat qu'on a eu sur le fait que en fait l'utilisation des exonérations sur les bas salaires finalement ça devient une forme de facilité même si moi je conteste je conteste je conteste aussi ça parce que bon il a deux sur les bas salaires il y a il y a deux objectifs c'est la courbe du chômage et et aussi amener les jeunes non qualifiés qui sortent du dispositif pour qui accèdent enfin à l'emploi et donc d'abord l'efficacité sur les bas salaires elle est contestable puisque le rendement est très faible et vous ne croyez pas que plutôt que d'utiliser cet argent public sur cette faible efficacité il n'y a pas vraiment un plan massif de formation intégrateur à mettre en place consacrer beaucoup plus d'argent et de manière beaucoup plus active pour justement sortir de de cet impasse et intéresser tous ces jeunes qui sont sans formation moi j'ai le souvenir moi je viens de la région du Nord-Pas-de-Calais avec ces grandes entreprises qui bon évidemment c'est dans une période face puisque c'était les Trente Gorieuses intégrer les jeunes dans des centres de formation à l'intérieur des usines dans lesquelles ils passaient leur diplôme et où ils étaient rémunérés et qui avaient quand même un succès qui intégraient justement tous ces jeunes issus du monde ouvrier et qui trouvaient tout à fait leur place dans la société je pense que cet exemple il faut qu'on le regarde alors aujourd'hui l'apprentissage en France c'est quand même pas terrible j'irais même j'irais pas jusqu'à dire que c'est un échec mais j'ai en tête les remarques qui ont été faites récemment par un célèbre inspecteur du travail que tout le monde connaît qui est Gérard Filoche qui expliquait que nous contrairement à l'Allemagne nous nous conservions très très peu enfin sur 70% il n'en restait que 40% parce que les entreprises ne savaient pas faire qu'elles d'abord c'était trop faiblement rémunérées et que la plupart du temps elles avaient du mal à ne pas s'imaginer que c'était une main d'oeuvre à bas prix écoutez madame je viens de donner une interview à l'usine nouvelle sur l'apprentissage je pense que qui est un cri d'alarme l'apprentissage a baissé et les contrats de professionnalisation ont baissé de 8% en 2013 et le début de l'année les trois premiers mois sont très mauvais encore en baisse par rapport à 2013 alors que l'objectif était de passer de 415 000 à 500 000 je constate que seulement 12% des entreprises de plus de 250 salariés respectent le nombre d'apprentis qui est prévu légal et elles préfèrent payer pas les amendes le coût au niveau des branches plutôt que de le faire elles-mêmes c'est à dire que de ce côté là il y a une déficience comme il y a une déficience du côté de l'éducation nationale l'éducation nationale ne promeut pas l'apprentissage plus tellement pour des raisons idéologiques il y en a encore un peu mais de moins en moins parce que les syndicats de salariés eux ont viré leur cutie et maintenant défendent l'apprentissage pour face vous savez aux critiques de paternalisme etc et maintenant l'apprentissage est supporté et soutenu et le deuxièmement c'est que l'apprentissage apparaît d'une certaine manière comme concurrent des lycées professionnels or il y a une inquiétude dans les lycées professionnels puisque le nombre d'élèves dans les lycées professionnels baisse en France donc il apparaît d'une sorte de concurrence troisièmement je trouve que on n'a pas on n'a jamais manifesté sur l'apprentissage une ambition qui aurait conduit à un programme national moi j'appelle de mes voeux un programme national ambitieux sur l'apprentissage c'est absolument indispensable et qui regarde comment l'éducation nationale les entreprises peuvent être plus actives dans ce domaine quel financement et comment on prend en compte le problème des jeunes apprentis comment voulez-vous qu'un jeune de 16 à 17 ans trouve tout seul son stage c'est pas possible sauf s'il a un réseau familial il n'y a que ça ils ne peuvent pas se loger parce que ils ne peuvent pas se payer un logement éloigné du logement familial les frais de transport toutes ces questions qui sont extrêmement précises méritent d'être regardées de très près et je pense que encore une fois c'est un sujet absolument majeur je partage votre avis madame de Messines c'est de l'argent bien utilisé pour lutter contre le chômage et pour permettre une meilleure adéquation de l'offre et de la demande de travail que l'apprentissage et je pense que en plus ça fait monter tout le monde et il faut que je le disais l'apprentissage c'est pas la route secours du système éducatif ça doit être une des deux routes devant il y a l'enseignement général et il y a l'apprentissage c'est ce qui se passe en Allemagne je vous remercie monsieur le président ce sera donc votre conclusion et nous vous remercions pour votre parole qui est toujours une parole très forte en matière de compétitivité merci encore voilà pour l'audition de Louis Gallois je vous propose tout de suite de suivre une autre audition celle d'Henri Sterdignac le directeur du département économie de la mondialisation à l'OFCE et on se retrouve tout de suite après pour ce qui concerne l'effet sur l'emploi des allégements des cotisations sociales les évaluations de l'OFCE sont plutôt situées on va dire dans la fourchette basse en raison notamment des effets macroéconomiques du financement de cet instrument et dans ces conditions quels instruments seriez-vous amenés à privilégier pour l'emploi et par ailleurs les allégements de cotisations et les mécanismes de compensation qui en résultent posent la question de l'évolution du mode de financement de la protection sociale et au fil des mesures que nous avons de facto mis en place un barème de cotisations sociales progressif et estimez-vous que les cotisations sont de votre point de vue le meilleur outil de redistribution et si nous devons faire évaluer l'assiette du financement de la protection sociale quelles sont les mesures susceptibles de concilier équité d'une part et efficacité économique de l'autre voilà quelques petites questions qui pourraient servir à votre propos liminaire et ensuite madame la rapporteure vous soumettra la question si j'ose dire et puis nos collègues donc sans plus tarder je vous laisse donc la parole monsieur le directeur vous savez tous qu'en 2007 la France avait atteint un taux de chômage de 7% on est aujourd'hui à 10,5% il n'y a aucun mystère sur les causes de cette forte hausse du taux de chômage elle résulte avant tout de la crise économique de la crise du du capitalisme mondialisé qui a provoqué qui a implosé en 2007 ce qui caractérise la période qu'on a connue avant 2007 c'est la concurrence commerciale les délocalisations qui font que les entreprises ont tendance à aller tout à fait naturellement aller chercher les travailleurs les moins chers possible ça fait pression sur le coût du travail dans les pays développés et donc dans de nombreux pays la part du travail diminue au profit de la part du capital la France a heureusement été un peu épargnée par ailleurs donc cette cette déformation se traduit par un déficit de demande qui est comblé soit par les déficits publics soit par la montée de l'endettement du secteur privé des ménages des entreprises et naturellement ce qu'on a vu en 2007 c'est que cette montée de l'endettement a des limites à un moment donné les agences sont trop endettées on a la crise des subprimes on a la crise des de la dette des pays du sud de de la zone euro et puis on a le problème qu'on a des masses énormes de capitaux qui sont disponibles qui cherchent une rentabilité maximale et tout ça ça provoque une forte instabilité économique donc on est dans ce contexte où il est très difficile que la France fasse quelque chose à elle seule il serait souhaitable que l'Europe agisse mais bon jusqu'à présent l'Europe n'a pas la volonté politique d'agir et donc on est contraint à utiliser des méthodes qui sont qui s'attaquent pas fondamentalement au coeur du problème il est évident que la tentation c'est celle de la dévaluation fiscale c'est à dire de dire dans tous les pays on va réduire puisqu'on est dans la zone euro on peut plus dévaluer donc on va réduire les salaires si on peut pas réduire les salaires on va réduire les cotisations sociales employeurs et en contrepartie on va réduire la protection sociale les dépenses publiques de manière à gagner en compétitivité ce qui bien sûr est très sympathique lorsqu'on le fait isolément c'est ce que l'Allemagne a fait mais c'est la catastrophe quand tout le monde le fait c'est sympathique comme quand effectivement on peut compenser ça par une hausse du déficit public ce que l'Allemagne a fait ce que nous on peut plus faire et même dans le cas de l'Allemagne cette stratégie de 2000 à 2005 c'est traduit par une croissance extrêmement faible et donc la stratégie réduction des cotisations sociales employeurs a des effets médiocres quand un seul pays l'entreprend et des effets catastrophiques si elle est entreprise à l'ensemble de la zone euro ensuite il y a un petit problème technique où effectivement certains économistes disent oui vous avez raison mais il y a un miracle il y a une solution miracle qui est de concentrer les réductions de cotisations sociales employeurs sur les bas salaires sur les très bas salaires sur le niveau du SMIG et là on obtient une élasticité fabuleuse de l'emploi au coût du travail et donc on peut créer massivement des emplois non qualifiés ce qui permet de résoudre en partie le problème du chômage et donc cette stratégie a été mise en oeuvre de façon massive en France soutenue par tous les économistes français spécialistes du marché du travail et ils ont réussi jusqu'à présent à persuader le gouvernement qu'il faut poursuivre dans cette direction quand on regarde les travaux empiriques tout dépend d'abord de ce qu'on appelle l'élasticité du travail à son coût qui est très difficile à estimer si l'élasticité du travail est supérieure à 1 grosso modo on peut dire ça vaut le coup parce que quand on donne 100 aux entreprises et bien ils augmentent la masse salariale d'un chiffre supérieur à 100 et donc c'est intéressant quand on a des élasticités qui sont inférieures à 1 la mesure est nuisible parce que finalement autant créer directement des emplois plutôt que subventionner les entreprises pour créer des emplois à bas salaire lorsque montrent les estimations les estimations empiriques sont extrêmement fragiles on s'appuie généralement sur des vieux travaux américains qui portaient sur l'industrie et qu'on généralise aux services et donc il y a eu un consensus qui s'est établi de manière administrative pour dire l'élasticité au niveau du SMIC c'est 0,8 et puis ensuite ça baisse jusqu'à 0,2 pour les salaires les plus élevés et donc avec ça on obtient le résultat qu'on a une élasticité moyenne de 0,6 donc le coût d'un emploi créé en réduisant les cotisations par des méthodes comme les exonérations bas salaires c'est de l'ordre de 34 000 euros par emploi créé alors qu'un emploi public au SMIC c'est de l'ordre de 24 000 et donc on a on a des mesures qui sont peu efficaces ensuite bon je pose la question quelle est cette élasticité que l'on mesure et là c'est extrêmement contestable parce que effectivement on peut avoir une mesure qui permet de créer beaucoup d'emplois à bas salaire donc autre partie le risque c'est qu'on détruit des emplois mieux qualifiés peut-être moins mais je pose la question c'est quand même ennuyeux de d'amener vers le bas notre notre masse salariale il est tout à fait évident que lorsque on fait des exonérations importantes au niveau du SMIC on va favoriser les entreprises qui utilisent une main d'oeuvre précaire mal payée à mi-temps et au détriment d'entreprises qui ont une main d'oeuvre stable avec des possibilités d'évolution et donc c'est une stratégie c'est une stratégie risquée et qui ne correspond pas aux besoins de la France qui sont de monter en gamme et de trouver des emplois pour des salariés qui sont des jeunes qui sont de mieux en mieux formés effectivement le taux de chômage des diplômés est nettement plus faible que celui des non-diplômés mais c'est pas du tout une caractéristique française c'est pas dû au SMIC c'est pareil dans tous les pays développés c'est pareil en Grande-Bretagne et l'explication c'est les faits perroquets les entreprises choisissent lorsqu'elles peuvent le travailleur le mieux qualifié pour un poste même si ce poste a priori ne demande pas des grandes qualifications c'est vrai aussi qu'il y a une différence importante du taux d'emploi entre les qualifiés et les non-qualifiés mais la France exactement à la moyenne européenne et toute la politique d'exonération des bas salaires n'a pas fait que la France que cet écart s'est réduit en France plus que dans les autres pays donc évidemment nous avons toujours des économistes qui nous sortent des études brillantes dans lesquelles ils disent en fait au niveau du SMIC l'élasticité c'est pas 0,8 c'est 2 le problème c'est que ça s'appuie sur un épisode extrêmement particulier d'une période où les entreprises étaient en train de débaucher ça effectivement à un moment donné les entreprises qui bénéficiaient de cotisations de réduction de cotisations sociales ont créé 40 ont licencié 40 000 personnes de moins que les autres le problème c'est que ce que font Cahuc et Carcilio c'est qu'ils multiplient ce 40 par 20 pour dire si on polarise les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires on va créer un nombre important d'emplois mais on n'a pas le droit de multiplier par 20 une expérience tout à fait particulière la France a déjà beaucoup d'exonérations bas salaires et le résultat c'est ne peut pas être extrapolé à l'infini et ça pose ce développement des emplois bas salaires ça pose d'autres problèmes le développement de la pauvreté dans un certain nombre de familles qu'il a fallu compenser par le RSA le 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 travail précaire le travail à mi-temps etc donc je ne pense pas que c'est aujourd'hui la piste qu'il fallait suivre lorsqu'il est question de faire de pactes de responsabilité et de demander aux entreprises de monter en gamme d'être compétitives de de faire de la recherche et développement on a une stratégie qui était peut-être nécessaire mais qu'on ne peut pas prolonger qu'on ne peut pas prolonger à l'infini ensuite vous posez une seconde question sur le financement de la protection sociale qui est une question délicate vous savez que dans la protection sociale ce que je vais vous dire est très banal il est convenu de distinguer les prestations contributives et les prestations non contributives les cotisations contributives les cotisations non contributives les cotisations contributives le chômage la retraite les prestations maladie en en espèces il est normal qu'elles soient payées par les les salariés couverts que ce soit proportionnel aux actifs couverts que ce soit proportionnel au revenu que ce soit proportionnel au revenu d'activité en ce qui concerne les retraites personnellement je ne serais pas choqué si à l'avenir on augmentait les cotisations salariales des on augmentait les cotisations des salariés de sorte que le choix que pourront faire les ménages entre partir plus ou moins tôt à la retraite conserver un niveau de retraite satisfaisant et bien que ce soit payé par les actifs eux-mêmes et que ça ne pèse pas trop sur les sur les entreprises par contre dans le système français effectivement on a on a un héritage du passé qui sont les cotisations famille et les cotisations maladie en nature qui continuent à peser sur des cotisations sociales entre employeurs et qui posent un problème de de cohérence donc ce problème de cohérence on l'a résolu au cours du temps parce que on a taxé de plus en plus les revenus du capital donc on a les prélèvements sociaux qui pèsent sur les revenus du capital et aujourd'hui on peut considérer que les prélèvements sociaux qui pèsent sur les revenus du capital correspondent à peu près aux cotisations sociales qui pèsent sur les les salariés et donc que que le système français qui peut sembler un peu un peu bizarre est finalement pas très différent des systèmes à la scandinave où il y a un prélèvement à la source extrêmement important qui couvre un impôt sur le revenu extrêmement important qui couvre les prestations maladie et les prestations famille et qui est donc prélevé à la source et nous c'est l'équivalent c'est les cotisations sociales employeurs et et la CSG donc de sorte que toute grande réforme dans laquelle on dirait on va fusionner les cotisations sociales employeurs la CSG et l'impôt sur le revenu pour créer un grand impôt citoyen nous rapprocherait évidemment du modèle suédois mais ça changerait pas fondamentalement les choses parce que d'ores et déjà les revenus du capital contribuent à la sécurité sociale ça changerait les choses pour les retraités parce que les retraités eux ne payent pas ne supportent pas de cotisations maladie et famille ils n'ont pas d'employeurs qui payent des cotisations maladie ou famille pour eux mais comme on est engagé dans un processus où petit à petit le niveau de vie des retraités va baisser à cause des réformes il me paraît difficile de faire une réforme dont le but serait de baisser encore le niveau de vie des retraités et donc on bloque un peu sur l'idée d'une grande réforme du financement de la protection sociale favorable à l'emploi il y a une piste que je peux vous indiquer mais qui a été qui est unanimement refusée qui est refusée par beaucoup de monde ça consiste à dire après tout les cotisations famille et maladie doivent être financées par une prestation qui est de type impôt les entreprises bénéficient des prestations famille parce que ça leur permet d'avoir des salariés qui n'ont pas à garder les enfants et ça renouvelle la force de travail et bénéficient des prestations maladie parce qu'ils ont besoin de salariés en bonne santé donc il n'est pas illogique que les entreprises contribuent à la protection sociale et donc on peut changer l'assiette et au lieu d'avoir simplement une assiette masse salariale on pourra avoir une assiette valeur ajoutée et donc la réforme possible ce serait de changer l'assiette des cotisations pour passer à une assiette valeur ajoutée qui aujourd'hui est possible puisqu'on a créé une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les collectivités locales on pourrait la faire monter en puissance pour financer la protection sociale donc c'est une réforme qui a souvent été évoquée qui a souvent été rejetée elle a des avantages et des mérites elle a l'avantage qu'elle permettrait à toutes les branches de financer de manière plus égale la protection sociale elle a l'avantage de favoriser les entreprises de main d'oeuvre au détriment des entreprises trop capitalistiques elle a l'avantage de décourager la substitution capital travail le problème c'est que beaucoup estiment que c'est régressif qu'il faut continuer à encourager le fait d'utiliser plus de travail plus de capital et moins de travail donc je ne pense pas le financement de la protection sociale tel qu'il est organisé aujourd'hui est un peu compliqué mais il n'est pas foncièrement injuste puisqu'on fait payer les revenus du capital puisque la particularité de la France c'est que les salariés les plus élevés contribuent sur la totalité de leur salaire aux cotisations familles et maladies et puis on a un choix à faire est-ce qu'on continue ce système où on assis le 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 financement de la protection sociale sur uniquement la base salariale ou est-ce qu'on va sur une base plus large voilà je vous remercie monsieur le directeur très rapidement je dirais simplement que facialement vous convenez que le système n'est quand même pas spécialement lisible mais que finalement il devient juste parce qu'on a établi des tas de corrections finalement qui qui le rendent pratiquement équilibré mais il faut dire que facialement c'est pas je suis totalement de votre avis c'est pas l'idéal je suis totalement je suis totalement de votre avis d'accord c'est pour ça qu'on a le choix entre deux deux réformes possibles la grande réforme où on dit on va arranger les choses pour que tout soit bien pour qu'il n'y a pas de problème et puis ce qu'on appelle jusqu'à présent les bricolages qui aboutissent aux mêmes qui consistent à combler les défauts et dire ah ben c'est scandaleux les revenus du capital contribuent pas c'est donc on fait un prélèvement social qui bien sûr apparaît comme un rajout stupide donc j'avais bien suivi votre propos bien je vous remercie donc pour ce propos très intéressant et je vais donc passer la parole à notre rapporteur Michel de Messines qui je n'en doute pas a des questions à vous poser oui moi j'ai bien suivi votre raisonnement donc globalement ce qu'on peut dire c'est que l'essentiel de la politique pour l'emploi est essentiellement et budgétairement est essentiellement assise sur les exonérations de charges sociales notamment sur les bas salaires avec une efficacité qui est contestable avec des dérives notamment de trappe à bas salaire donc il y a un doute important de l'efficacité d'une aussi grande dépense publique alors même qu'on va la prolonger puisqu'on va passer là avec le pacte de responsabilité de 20 à 50 milliards donc c'est une grande interrogation donc c'est selon vous ce n'est pas le bon chemin mais estimez-vous qu'il est possible d'interrompre cette politique de manière radicale sans dommage donc ça c'est la première question la deuxième question c'est est-ce que le soutien parce qu'en fait avec cette politique elle elle va vers plusieurs objectifs sans qu'ils soient d'ailleurs bien définis l'objectif d'inverser la courbe du chômage deuxièmement de permettre aux salariés non qualifiés d'accéder plus facilement au travail et en plus d'apporter plus de compétitivité donc estimez-vous donc qu'on peut remplir avec une seule un seul tuyau ces trois objectifs à la fois ça c'est encore une autre question et est-ce qu'il n'aurait pas fallu pour être plus efficace puisque l'ensemble de cette dépense publique qui est passée de 8 millions sur la première phase à 8 milliards à 20 milliards est-ce que est-ce que vous ne pensez pas que elle aurait dû être elle aurait dû être mieux ciblée alors pas seulement sur les salaires mais peut-être sur des secteurs en particulier je pense aux petites entreprises au PME qui me semble-t-il ont besoin d'un soutien plus important ou plus ciblée vers des secteurs d'activité on a bien de parler avec Louis Gallois de l'industrie donc est-ce que la solution serait un meilleur ciblage même si on sait qu'il y a une très grande difficulté parce qu'on ne peut pas avec les règles européennes et ou sinon si si on qu'elle serait l'alternative à cette politique de manière concrète et rapide quoi que vous que vous préconisez une autre question je vais la dire tout de suite c'est sur le débat autour parce qu'on parle du coût du travail tout est assis sur le coût du travail tout est observé à travers le coût du travail or évidemment beaucoup disent qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte et ceux-là ne sont pas suffisamment observés et après il y a le fameux débat sur le coût du capital donc qui entre aujourd'hui un petit peu en ligne de compte qui entre en débat sans qu'il y ait un véritable débat sur cette question au moins un débat public or il nous a été dit dans le cadre des auditions qu'il y aurait des études de l'INSEE non publiées qui contestent justement la stratégie autour du coût du capital en particulier en particulier on nous a dit que ce qui pouvait donner l'impression qu'il y aurait eu un transfert entre le travail et le capital viendrait particulièrement du fait que le poids des dividendes serait statistiquement grossi par la méthode de calcul des doublons qui serait imputable à la multiplication des filiales qui reverse des dividendes c'est un peu compliqué on n'a pas été très loin d'ailleurs on va chercher à aller plus loin sur cette question mais enfin c'est ce qui alimenterait à mon avis la réflexion du gouvernement sur ce sujet je vais vous répondre à la deuxième question c'est c'est plus facile quand on regarde bon quand on regarde je peux vous faire passer le document là dessus quand on regarde l'évolution du partage de la valeur ajoutée des sociétés françaises d'abord il faut faire ça honnêtement c'est à dire faire ça en net c'est à dire regarder les dividendes nets versés par les entreprises en enlevant naturellement les dividendes qu'elles reçoivent puisque évidemment la montée du net la montée du brut c'est la financiarisation le fait que les entreprises s'échangent des dividendes ça on n'en prend pas en compte et donc on voit que la part des dividendes est passée de 3 à 8% du PIB si vous comparez l'année 72 à ces dernières années il y a un phénomène qui explique ça en même temps c'est la diminution du poids des intérêts puisque jadis on avait beaucoup d'inflation donc les intérêts étaient gonflés artificiellement par l'inflation aujourd'hui les intérêts sont très bas et donc jadis les 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 actionnaires bénéficiaient à la fois des dividendes et de la dépréciation de l'endettement dû à l'inflation aujourd'hui ils en bénéficient moins donc il y a une partie du phénomène qui est due à ça donc on peut corriger le problème que nous avons c'est que quand on corrige on s'aperçoit qu'à peu près en 73 et aujourd'hui la part des revenus du capital n'a pas foncièrement augmenté le problème c'est que les entreprises la croissance n'est plus du tout la même puisqu'en 72 on avait une croissance de l'ordre de 4,5% par an aujourd'hui on est à 1,5% donc le besoin d'investissement est beaucoup plus faible aujourd'hui et donc les entreprises avec le même profit investissent beaucoup moins et donc on peut dire comme certains travaux circuler il n'y a rien à voir la part des profits n'a pas foncièrement augmenté mais de l'autre côté on peut dire comparé à l'investissement qu'ils réalisent et bien la part des profits est restée la même mais les entreprises n'investissent plus et du coup ces 3 points 4 points d'investissement qui nous manquent et bien ça nous fait un déséquilibre macroéconomique et ce déséquilibre macroéconomique quand vous regardez aujourd'hui il est comblé par du déficit public évidemment si les entreprises investissaient les 4 points de PIB qui manquent on serait en meilleure situation donc on peut dire les entreprises n'investissent pas assez compte tenu de leur niveau de dividendes et donc il faut dire aux capitalistes de manière ironique on vous laisse le choix soit on vous prend vos dividendes soit vous les utilisez pour investir voilà pour les travaux du Sénat sur l'impact des exonérations de cotisations sociales aux entreprises sur l'emploi tout de suite c'est l'émission politique de la rédaction de Public Sénat Preuve par 3 qui reçoit ce soir le député UMP de la Haute-Loire et ancien ministre des affaires européennes Laurent Wauquiez à tout à l'heure 19h